des policiers non résolus et c'est le fils d'une femme assassinée il y a 37 ans qui est en colère. Exactement. La victime, Thérèse Luce, donc décédée, assassinée, battue à mort en 1981. Son fils, Stéphane Luce, qui depuis tente d'avoir accès au dossier de sa mère et qui finit par retrouver le dossier complet avec des dépositions de suspects, des empreintes digitales, bref, toute l'histoire à la Bibliothèque nationale à Montréal. Nous parlons à Stéphane Luce. Bonjour, M. Luce. M. Luce, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, vous, comment avez-vous retrouvé le dossier de votre mère à la Bibliothèque nationale? Bien, en fait, je préside Meurtre et Disparation et Résolues du Québec et on a des bénévoles qui travaillent pour nous, des recherchistes, qu'on envoie sur quelques cas et puis j'aurais fait faire l'expérience d'aller fouiller pour trouver ce qu'on pourrait trouver à la Bibliothèque des Archives nationales du Québec sur ma mère et puis la grosse surprise du jour au mois de juin, les deux dossiers boudinés originaux qui se trouvent à la Bibliothèque sur l'UG. Et là, personne ne sait qu'est-ce qui fait que ça s'est retrouvé là parce qu'à la police de Longueuil, qu'est-ce qu'on vous a dit? Bien, écoutez, depuis 1997, je demande de m'assurer avec des enquêteurs de la police de Longueuil pour pouvoir passer au travers de dossiers parce que peut-être que j'aurais pu donner certaines réponses et puis on me disait toujours, non, c'est confidentiel, les notes privées des enquêteurs se trouvent là-dedans. Donc, c'est discrétionnaire, autrement dit, si on veut que vous le montrerez, on va vous le montrer, sinon on ne vous le montrera pas. Ça a toujours été un nom catégorique. Là, si je me fie à ce qui est archivé à la Bibliothèque des Archives nationales du Québec, habituellement, c'est archivé après 30 ans. Donc, je présume que ça doit être là depuis au moins 7 ans. Donc, ça fait 7 ans que moi, écoutez, ça fait depuis 1997 que je dénonce le fait qu'il y a des pièces à conviction qui sont disparues, dont un cheveu et l'embreu digital du beurterier. Là, maintenant, on archive le dossier original aux Archives nationales du Québec. J'ai eu gros problèmes avec ça, là. Avez-vous trouvé dans ce dossier-là des éléments particuliers que vous ignoriez, quelque chose qui vous permet et qui permet aux policiers éventuellement de relancer cette enquête-là parce qu'on dit qu'officiellement, elle n'est pas fermée? Effectivement. Écoutez, il y a toutes les déclarations solennelles de tous les témoins qui se trouvent là-dedans avec les dates de naissance, les signatures, etc. Puis, parmi mes lectures, j'ai pu réaliser qu'il y avait quelques témoins là-dedans qui avaient menti. Donc, je me demande bien pour quelles raisons ils l'ont fait. Donc, il y a même d'ailleurs deux suspects ou deux personnes qui avaient été interrogées en 1981 par la police de Longueuil qui se sont retrouvées avec des homicides involontaires coupables avant et après le meurtre de ma mère. Donc, c'est des choses qu'à un moment donné, le flag aurait dû lever pour peut-être enquêter de ce côté-là. Oui, effectivement. Puis, aux côtés du dossier de votre mère, est-ce qu'il y en avait d'autres? Peut-être, il y a peut-être d'autres familles qui vous entendent ce matin raconter ça puis qui se disent, bien, ça se pourrait que notre dossier à nous autres aussi se soit retrouvé là-bas? J'ai fait faire des recherches sur certaines familles, pas toutes, mais par contre, le dossier de ma mère, c'est le seul qui représente le dossier original qui est aux archives. Vous aviez envoyé une mise en demeure par votre avocat, Marc Bellemare, à la police de Longueuil pour qu'il retire le dossier, qu'il soit plus accessible. Est-ce qu'ils ont tenu compte de votre demande, de votre mise en demeure? J'ai pas eu de nouvelles de la police de Longueuil. J'imagine qu'ils doivent se tenir la tête à deux mains et se demander qu'est-ce que ça fait là, parce que je les ai avisés, moi, en juin, que le dossier s'y trouvait. Puis quand j'ai sur-tourné avant hier, il était encore là. Donc, je sais pas si ça a pas été pris au sérieux, mais... Selon le journal de Montréal qui a contacté la police de Longueuil, on dit que des démarches ont été entreprises au cours de la fin de semaine et vont se poursuivre aujourd'hui pour rectifier la situation. Bon, bien, tant mieux, parce qu'il faut que ça soit enlevé de là. Parce que j'imagine que si le suspect ou le meurtrier, en tant que tel, a accès à ça, il va avoir accès à l'information de tout ce que le monde pensait autour de ce meurtre à ce moment-là. C'est assez particulier. Merci, M. Luz, d'en avoir parlé aujourd'hui. Bien, merci à vous. Et on souhaite qu'un jour, bien sûr, la lumière soit faite sur le meurtre de votre mère. Bonne chance dans vos démarches. Je vous remercie sincèrement. Bonjour. Au revoir, M. Luz. Là-dessus, on va aller voir...